Aujourd'hui, François Millon a rendez-vous dans cette exploitation à la demande de ce producteur de viande bovine. Je voudrais que tu insémines la vache, la 3250. François est inséminateur et lorsqu'on l'appelle, il doit se rendre sur place très rapidement. L'insémination doit être réalisée à un moment précis des chaleurs de l'animal. Un métier qui demande donc une grande disponibilité et qui a du mal à attirer des candidats. On a du mal à trouver parce que c'est un travail où on travaille le week-end, on travaille les jours fériés, on travaille à Noël, on travaille tous les jours de l'année pour répondre aux besoins de nos adhérents, les éleveurs. Il faut être là au moment opportun parce que, comme disait Jérémy, le moment de la chaleur c'est un moment précis et la vache est fertile à ce moment précis. L'insémination artificielle est très répandue pour améliorer la génétique d'une exploitation. Pour cet agriculteur, c'est tout un accompagnement qui est réalisé. Oui, il vient, il fait l'insémination, après il est là aussi pour le choix des taureaux par rapport aux mers, pour tout ça. Il fait vraiment tout le suivi de la reproduction, voir s'il y a des problèmes au pire sur des reproductions, sur des vaches qui viennent pour le chaleur. Nous, ça nous apporte déjà un confort et puis aussi c'est rassurant aussi d'avoir du monde qui est là aussi pour épauler, pour si on a des questions, pour répondre à nos questions. De retour au bureau, François s'occupe du monitoring, une tâche qui fait aussi partie aujourd'hui du métier d'inséminateur. De cet ordinateur, François sait exactement à quel moment l'animal doit être inséminé. Avec ce type de collier, on va pouvoir capter tous les mouvements de l'animal et vraiment tout contrôler dans le sens où on va pouvoir vraiment faire du cas par cas et aider les animaux et aider l'éleveur aussi pour détecter les chaleurs et tout l'emploi du temps des animaux. François travaille au sein d'une coopérative qui intervient dans 2700 exploitations en Vendée mais également en Charente, Charente-Maritime et les Deux-Sèvres.